Hier soir, je suis déçu de la France, je suis déçu d'Emmanuel Macron, je suis déçu du président de la République. Je l'ai dit d'ailleurs à Patrick Drahi qui est le propriétaire de Libération, que je dois avoir parce qu'ils sont en train de commander un nouvel attentat en France. Cette vidéo ne devait pas fuiter et elle risque d'attirer de gros problèmes à Meilleur Habib. On entend le député franco-israélien se plaindre d'être déçu de la France et d'en vouloir à Emmanuel Macron. Il n'est pas content que la France dénonce les missiles d'Israël sur les Palestiniens. Des propos hallucinants quand on sait que le rôle d'un député est justement censé représenter la France et non pas cracher sur la France pour un pays étranger. Il se plaint également du déchaînement médiatique sur les agissements de l'armée israélienne de Netanyahou, voulant faire part de sa victimisation auprès de Drahi, patron de Libération. Moi j'en veux pas à l'Iran, j'en veux au monde libre, j'en veux à nous, à l'Europe. Même si la France a essayé de faire des efforts, on comprend bien. Là je suis fou de rage, je le dis calmement, mais je l'ai dit hier, tout est sur des plateaux sur I-24. L'hier soir, je suis déçu de la France, je suis déçu d'Emmanuel Macron, je suis déçu du président de la République, parce qu'il y a des mots d'un côté, oui, Israël a le droit à la sécurité, et d'un autre côté, dès qu'Israël tape par exemple des missiles qui étaient dirigés contre Israël, contre des Français, on a 180 000 Français en Israël. Moi ça m'intéresse, la sécurité électronique, il y a une France-Orient, et on condamne Israël, ah, attention, il y a 20 morts, il n'y a pas de 500 morts, mais je préfère qu'il y ait 20 morts, il y en a eu 600 000 dans cette région, 600 000 morts en l'espace de 3 ans, il y en a qui parlent de 800 000, à minima 600 000. Est-ce qu'il y a eu ce déchaînement médiatique ? On s'en foutait. Est-ce qu'il y a eu... Ah là, il y a eu 60 morts, dont 55 terroristes, voire plus. Une nuit de silence à Plonu. Une nuit de silence à Paris, mais le déchaînement sur les médias, je l'ai dit d'ailleurs à Patrick Drahi, qui est le propriétaire de Libération, que je dois avoir, parce qu'ils sont en train de commander un nouvel attentat en France. Indirectement, la couverture des médias, qui est tellement hostile à Israël, qui n'est même pas déséquilibrée, elle est à charge. Elle est uniquement à charge pour qu'Israël. Quoi qu'Israël fasse, ils sont responsables, parce qu'ils sont forts. C'est totalement lunaire, quand on voit les crises que tapent certains politiques en France, lorsque des individus crachent sur la France au détriment de leur pays d'origine. Pourquoi n'entendons-nous pas ces politiques se plaindre d'un député français, qui crache sur la France au détriment d'Israël, comme il le faut en longueur de journée à propos des enfants d'immigrés ? En tout cas, ce deux poids deux mesures que Meilleur Habib aime bien utiliser pour se défendre, lui bénéficie plus qu'il ne lui en coûte. Mais pourquoi deux poids deux mesures aussi ici ? J'ai dit que l'on respecte. On se passera de vous.